Je m'appelle Jacques Arfeuillère, je suis élu municipal et communautaire depuis 2014. Je m'investis à ce titre dans Ozon 2020. Je suis également enseignant dans Lettres modernes à Châtellerault dans un collège et j'ai travaillé dans les commissions culture et éducation. Le problème, quand on parle notamment d'éducation, et dont nous avons beaucoup débattu dans la commission, c'est qu'il nous semble que nous prenons un virage qui n'est pas le bon. C'est le virage du tout numérique, du tout technologique. La mairie a décidé d'équiper les écoles en numérique, et en particulier les écoles maternelles en expérimentation sur la fin du mandat. Et ça, c'est quelque chose qui nous choque profondément. Ce que nous voulons, nous, c'est, à la place des écrans, et en particulier dans les écoles maternelles, mais également dans toute l'école élémentaire, c'est faire en sorte que les enfants soient au contact de la vie, au contact de la réalité. Le fait de supprimer les écrans ne signifie pas que nous ne voulons pas les éduquer aux nouvelles technologies de la communication, mais sous prétexte qu'il faut qu'ils savent utiliser un ordinateur ou utiliser une tablette, de même qu'il faut qu'ils sachent nager, eh bien, on fait en sorte que tout passe par l'intermédiaire de ces outils technologiques, un petit peu comme si on faisait tous les cours dans une piscine, si vous voulez. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est faire en sorte que les enfants et des terrains d'expérimentation les plus divers possibles, et en particulier, puissent sortir de l'école. Les classes découvertes, tout simplement le fait d'aller à des sorties, à des spectacles vivants, le fait d'aller dans les jardins, le fait d'aller observer la nature devrait être développé davantage. Et donc, nous allons créer une structure municipale qui puisse aider les équipes pédagogiques à imaginer beaucoup plus facilement les sorties. Donc, des solutions logistiques, il s'agit de leur montrer quels sont les endroits, les personnes qu'ils peuvent contacter, des aides au montage de projets, faire en sorte que sortir devienne quelque chose de naturel, et nous pensons que grâce à cela, nous aurons des enfants qui seront évidemment beaucoup plus ouverts. La nouvelle technologie peut ne venir qu'après. On peut très bien accompagner toutes ces sorties et tous ces voyages par une caméra, faire des films, faire des reportages. Il reste qu'il faut être au contact du vivant pour pouvoir comprendre ce qui se passe autour de nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !